Musique Re tout le monde, voilà, fin de la petite ellipse, je vous retrouve, bon je vous retrouve pas longtemps après la tempête, j'ai juste fait le trajet jusqu'au custom pour changer la gueule de la bagnole Donc là on est au custom, on attend que le gars là-bas il est fini pour pouvoir changer la couleur Et ça devrait le faire, allez tout de suite les gars Bon j'ai faite, j'ai faite passer le message qu'il y avait du monde qui attendait Ah bah moi je ferai directement ça J'ai dit aux mécanos qu'il devait peut-être se dépêcher Ah bah monsieur, faut pas mettre une baffe à la demoiselle Ah non, c'est important, ne nous inquiétez pas, c'était juste pour lui montrer Ah oui mais je crois qu'elle a joué un peu rouge maintenant, ça va madame ? Ah oui, il m'a pas touché Ah il vous a fait un courant d'air Laquelle ? Oui c'est un balle voiture ça C'est celle à mon mari Ah c'est votre mari ? Oui C'est un Bugatti ça non ? Ah non t'es fiancé mais t'es con t'es con aussi Ah t'es fiancé C'est un Bugatti ça non ? J'profite pour faire une petite pub, il y a une soirée à l'hélicorne à K.O. Ouais, mettre 500 balles le VIP c'est ça ? Ouais c'est ça Avec coupe de champagne qui est égal l'hiver Combien ? Moi je suis à l'hiver Ouais c'est ça ouais Vous m'offrez la soirée messieurs l'hélicorne ? Bon il y a un problème là, il y en a un qui... Ah il y a quelqu'un où ça résonne dans sa gorge Ouais il y a un pied au pied là Bon allez équipez ça c'est pas grave on s'enlève Ah putain C'est pas comme ça Ah non ! C'est pas comme ça Remettez ça voyons Remettez remettez on s'emmerce là On s'emmarche au mécano Bah faut bien attendre comme on peut Bah qu'est-ce que tout fait ? Faut pas montrer tout fait ça comme ça Ah non non Ah tu vas bien mon frère ? Ah ça va je vois quelle ambiance ici Bah oui il y avait un musique Le personne qui a mis la musique il l'a enlevé hein C'est dommage Bon on attend le mécano il est un peu long Il est un peu lent Et je crois il est avec un vieux monsieur Allez-y allez va faites péter la musique Va faites péter la musique Il est secret il a la musique C'est pas moi Vous savez moi je peux vous faire de la musique avec mes faces hein Ah c'est le cheval qui danse trop bien Moi je m'en vais c'était nul comme blague hein Vous m'en voulez pas je fais des blagues nul hein C'est le gogo danseur Ah t'as trop à la classe Pourquoi un gogo danseur ? Eh non moi je suis euh... Tu fais attention mon frère hein Lui il a un plus gros corne que toi hein Ah la corne peut-être mais le chicos je sais pas Attends mais Tomy c'est un mot de la coupe que tu nous as fait là Tu nous as fait un mulet Vous voulez sentir mes fesses monsieur ? Euh ça c'est faux ça Vous voulez je vous fais un gaz Ah mais qu'est-ce que j'ai fait là ? La petite crête Ah ouais tu nous as fait un mulet là Ça c'est à la mode ça Tu sais que ça c'est à la mode les mulets Dis moi Taz tu nous attends là je reviens Vas-y vas-y mais il faut que j'aille à l'hôpital moi Justement justement t'inquiète pas justement t'inquiète pas Bobby viens avec moi s'il te plaît Excusez moi madame vous avez pas une soeur gemelle pour moi par hasard Parce que je vous trouve vraiment très très jolie Non désolé j'ai pas de soeur gemelle Ah dommage même une cousine ça m'ira parfaitement Non j'ai personne Tu veux pas arrêter non ? Viens avec moi s'il te plaît Dis moi Taz tu peux garder un oeil sur la voiture de mon frère ? Euh ouais Verrouille ton voiture Il faut qu'on aille à ton appartement Il faut qu'on récupère quelque chose pour Taz il est pas bien Qu'est-ce qu'il a besoin ? Tu sais je t'ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce que le mec il m'avait donné Ça fait un peu de bien à la santé tu vois ? Et du coup on va aller chercher un petit peu pour lui Parce qu'il veut aller à l'hôpital je lui dis pas besoin tu vois ? On va monter dans mon voiture et on va aller faire un tour vite au fait Putain regarde il a fait la bagnole comme à la couleur de la squadre Oui je sais je sais Pas mal attends je vais regarder ce que ça donne Tu vois je trouve la mienne Je trouve la mienne il sort un peu plus du l'eau tu vois ? Bon faut qu'on fasse vite parce qu'il y a les autres gens On se dépêche viens Allez monte Allez montre moi ce qu'il y a dans le ventre Mets moi un petit point sur ton appartement de luxe Mets moi un petit point sur ton appartement de luxe Attends je cou... Ah si c'est bon Allez on est parti hein ? Tu es prêt ? Tu es attaché ? Si si je suis attaché Armand J'ai hâte de la voir avec autre couleur j'aime pas cette couleur Moi non plus Je déteste le grillou hein ? Je veux le mettre noir un petit peu Je déteste ça Armand Je veux la sortir à ma tenue tu vois ? Faut que je... Faut que je la prenne un petit peu en main quand même hein ? Ça va elle a de la gueule hein ? Oui elle a de la gueule elle a du moteur elle a tout tu vois ? Tu vas voir quand elle va être changé tu vas pas la reconnaître Il faut que je me renseigne sur le prix pour le... Le custom du moteur Tu fais vite dans l'appartement je t'attends en bas hein ? Ok Oh là Boum ! Oh ! Tu ne quittes pas Tu vas faire un pilote Allez roule ! Vas-y vas-y Euh... Dans deux minutes on est là Dans deux minutes on est là parce qu'il prend... J'arrive Tout fait vite hein ! Tout fait vite hein ! Voilà les gars ! On a la petite Aston les frères ! Ça va péter des fesses là maintenant les gars ! On peut rouler par nous même hein ! Ah je suis désolé les gars elle a de la gueule hein ! Elle est grise et dégueulasse pour l'instant mais en vrai elle a de la gueule de ouf ! Elle a vraiment de la gueule je trouve ! Alors on va aller changer la couleur et on se renseignera un peu plus tard pour le prix du custom moteur histoire qu'elle bourre un peu plus que si jamais j'ai un problème au moins... Déjà faire le chauffeur là dedans je pense que ça peut... Ça peut être sympa ! Je ne sais pas ce que vous en pensez ! Dites moi en commentaire ce que vous en pensez ! Moi je trouve qu'elle pète ! Vraiment ! Là le problème c'est qu'il y avait un... Allez si on partit hein ! Allez c'est parti ! C'est bien à mettre hein ! Oui oui c'est bien ça c'est bien ça ! Si tu as pris la cocaïne il va courir très très vite hein ! Moi je touche pas ma propre camelote hein ! Tu sais ça ! Bah c'est pas la peine hein ! C'est l'autre qui l'a donné tu vois ! Je consomme pas ma camelote hein ! Moi je sais je sais que tu consommes pas mais... C'est l'autre qui l'a donné tu vois ! Du coup je connais pas ses effets ! Par contre la marijuana tu sais bien que ça... Ah bah ça oui c'est bon la marijuana hein ! Ah il m'a téléphoné hein ! Taz ! Il dit que c'est à toi ! Parce que le piston il va bientôt fermer ! Toi t'es dépêché hein ! Je fais vite ! Je fais le plus vite possible là tu vois ! Alors passe à la deuxième hein ! Je te le dis hein ! En tout cas je te remercie ! Parce que je veux vomir avec cette couleur là ! Putain de merde ! Pourquoi il a donné d'origine comme ça ? Ah là ici c'est toi là ! Vas-y ! Allo ! Oui ! Oui c'est qui ? Ah c'est... Ah oui je... Bonjour monsieur ! C'est Alessio ! C'est mon tour ! Ouais ! Si tu peux venir faire la courte ! Je vais la mettre en noir et je pense que je vais la sortir à mon... À mon costume ! Qu'est-ce que tu m'en penses ? Vas-y ! Bah ouais fais comme ça moi ! Je pense que ce sera pas mal ! Ah c'est moi qui l'ai où ! Ecarte toi mon frère ! Allez ! Allez ! Voilà ! Je te donne un sain ! Ne te bouge pas hein ! Ouais ouais ! Allez donne moi le médicament là ! Tu vas voir c'est magique hein ! C'est pourquoi le vide tu l'as ? Il va changer la couleur ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! C'est pour changer la couleur ! Il est vraiment à chier là ! Quelle couleur ? Euh... Je vais regarder avec vous s'il vous plaît ! Non Armand ! Avec le refroid douche ! Non ! Ah Armand ! Il faut suivre les règles ! Calme toi ! Oui non mais je vais suivre les règles ! Mais calme toi s'il vous plaît ! Je préfère le brillant tu vois ! Oh la la ! C'est pas bon ça ! Nan 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 tu... Montrez moi ce que ça donne ! Ouah ! Ouh j'avoue ! Mettez moi... Ouais parfait ! Tu peux le vide tâter ? Euh... Oui tu peux me mettre le vide tâter ! Mais tu m'as dit d'abord le prix que ça va coûter ! S'il te plait ! Au total ! 1800 ? Je prends ! Et voici ! Parfait je vous remercie ! Son médicament est révolutionnaire ! Toi avoue ! C'est magique que je te l'avais dit ! Tu vois ! Oui ! Tu vois ! Tu vois je t'avais dit ! Je t'avais dit ! Tu vois ! Il est content ! Il faut pas de venir accro à ces choses-là ! Eh ! Tu es content ! Ah bah là ouais ! Il faut pas de venir accro à ces choses-là ! Pourquoi il a pris ton voiture ? Non ! Là tu nous demandes une réparation gratuite par contre ! Qu'est-ce que tu en penses ? Franchement elle est belle ! Elle a de la... Je trouve qu'elle est à mon image ! Sobre et classe ! Tu vois ! Comme il a dit mon frère ! Mais il manque une vitre ! Ah non ! J'ai ouvert la vitre ! Je l'ai ouverte ! Ah ok ! Je l'ai ouverte ! Il se fout de la gueule du monde le mec à nous non ? Ah écoute ! Il avait pris un... Ah bah attends ! Je vais lui demander si il s'est pas réparé le capot ! Qu'est-ce que je veux dire ? Je t'attends à l'appartement ? Si si ! Tu parles à l'appartement ! Moi je vais arriver ! Je vais t'attendre là-bas ! On va expliquer le plan à tasse ! Oui ! Oh bien ! Dépose-moi tu sais à l'appartement place des cubes ! Comme ça moi je prends ma moto ! Parce que comme ta voiture avec deux places ! Et alors ? Il va avec son BMW ? Ah ouais ! Ouais mais je vais quand même prendre ma moto ! Comme ça si jamais ! J'ai envie de rouler un peu avec ma moto ! Oui bien sûr je comprends ! Faut que je fasse gaffe ! Parce qu'en fait ! Elle va tellement vite que... On va dire que les accidents sont faits ! Regarde bien ! Surtout en moto là ! On est déjà à 150 ! Ça te plait ! Je vais ralentir un peu ! J'ai pas envie de me la faire supprimer alors que je viens de la voir ! Attends je te mets en prendre mon appartement sur ! Bah il est droit de vendre non ? Non mais c'est pas celui à moi ! A droite ! Ou à droite ! Continue tout droit ! C'est pas le même résidence que... Non j'ai pas le même que le boss ! En fait le boss il a... Il a un appart beaucoup plus cher ! Moi j'ai le premier truc... Ah tu veux dans un placard à balai ? Ouais c'est ça ! Là va tout droit ! Ensuite tu vas à gauche ! Tu fais gauche-gauche là ! Attends bon est-ce que ça roule vite ? Oulah là ça roule très très vite ! On va les laisser passer ça ! Oulah ! Oulah ! Bah lui il vous manque un porteur ! Et après là tu vas à gauche ! Et c'est bon ! Ah bah toi tu habites au même endroit ! Bah oui mais lui il habite pas là là ! Bah il a... Il habite beaucoup plus loin ! Bah il a un appartement dans la résidence ici aussi ! Ah oui il en a un ici aussi ! Oui ! Yes les potos ! Regardez-moi cette caisse comment elle bute ! Tout c'est où il se trouve l'appartement ! Ouais je te suis je te suis ! Ouais ! Allez là Tchogo ! Je me mets un petit point et on y va ! Allez les gars ! Le pilotage ! Le pilotage les frères ! Yeah ! Let's go les gars ! On a un bijou dans les doigts les frères ! Je vais vous montrer ce que c'est qu'un transporteur pro moi ! Regardez bien ! Je vous le dis moi je vole pas mon statut de transporteur au sein de l'équipe ! Je vous le dis moi qui vous insné ! Y a la dernière ! Je vous ai décisivi 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 ! Jésus ! Merci ! Jésus ! Dé Technique ! Je vous ai décisivi ! Je vous ai décisivi ! Jésus ! Je vous ai décisivi ! Vague j'ai décisivi ! Tchon ! Avante ! On a un timing parfait mon frère Ah comme toujours Herman Bah oui non c'est juste que j'ai dû en mon étage pour choper son moto tu vois Faudra que je me renseigne pour savoir si je peux gonfler un peu le moteur de la voiture Ah bah si que tu peux Dis moi à Taz tu as apprécié la conduite devant toi C'est vrai qu'il lui manque un peu de chevaux Oui oui mais tu peux demander à Taz Tu peux demander à Taz J'ai fait un bon conduite Mais ça coûtera autant que la voiture en fait toute l'amélioration Moi je vois pas tout je vois déjà gonfler un petit peu le moteur tu vois Bah je pense que le moteur ça doit faire 10 000 peut-être Ok ok Bienvenue au nouveau lieu de réunion de la familia J'aurais vu les chausser ou ? Non ça va aller Ok Louis il est en bas bouche il s'en fiche mais C'est moi qui est asticot le sol t'avouis ça brille j'ai craché dessous ça marche bien Ah ça marche bien J'ai fait Tu vois Tu vois j'aimais bien si t'as vu là Si t'as vu là Franchement Ah le canapé king size je te le dis moi Y'a que ça devrait être Allez les gars on va s'asseoir Je te le recommande Petit brief les potes Oula Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai foutu moi Putain de merde Je vous ai foutu dehors là Bah toi un problème hein Il faut que tu apprennes à utiliser ton télécommande hein Je sais pas ce qu'il a acheté aujourd'hui il a un peu de mal encore Ok Tu sais ce qu'on m'a appris mon frère ? Dis moi Arman Regarde moi Quand on rentre quelque part on enlève toujours son couvre chef C'est vrai ou c'est pas vrai ? Si si Arman T'as raison Pourquoi tu vas t'asseoir aussi loin là-bas ? Tu peux pas venir sur le canapé avec nous tous Je voulais voir un peu la vue sur la ville tu vois Bah oui je comprends Bah oui mais le canapé tout est de dos à la vitre et ça sert à que dalle tu vois Tu le demandes aussi gentiment que je vais me mettre ici Toi par que j'ai des gaz à côté de toi je sais pourquoi tu vas pas t'asseoir à côté de moi Ah je te connais je te connais maintenant Bah je sais que tu apprécies le gaz Dis moi Taz Ok tu as expliqué plus ou moins Je m'en occupe Dis moi Taz est-ce que tu connais un certain Antoine ? Il a la même coupe de cheveux que moi mais il est blondiné tu vois ? Ah tu vois lui ? Lui c'est un petit enculé tu vois ça veut dire je vais lui casser les dents Tu me connais tous ceux que j'aime pas la violence Mais lui il le mérite je t'explique Hier je lui ai fait présenter Bobby et je lui ai fait présenter John tu vois ? John il m'a dit voilà John il était pas il était pas très chaud tu vois ? Et je le comprends maintenant pourquoi ? Parce qu'il a donné un pochon de qu'est-ce que je t'ai donné à John en guise d'information Pour lui dire entre guillemets j'ai les points tu vois ? Le problème c'est que John... Enfin le problème je m'entends John il lui a pas rendu le pochon tu vois ? Et moi j'ai voulu être gentil faire preuve de bonne foi tu vois ? Donc je l'ai pris sur moi je lui ai dit combien ça coûte et je te le paye Il m'a baisé 3000€ ce petit chien là donc je vais l'attraper je vais lui casser les genoux tu vois ? Donc là le but c'est de réussir à le faire venir quelque part Pour lui dire regarde tu viens avec temps et moi j'ai une arme pour toi Et l'attraper lui vider les poches et moi je m'occupe de lui mettre un petit quelque chose qui lui permettra d'oublier tu vois ? Ouais genre Parce que je peux pas me permettre d'avoir des problèmes avec celui là pourquoi ? Parce qu'il me connaît sous mon identité et que si il dit ouais Franck il m'a braqué Je veux pas avoir le problème tu vois donc il faut qu'il oublie Ouais ouais bah tu lui mets un coup dans la tête et je pense qu'il oublie Moi je pense que je veux lui imprimer la douleur à coup de couteau ce sera mieux tu vois ? Euh coup de couteau je suis... ouais ou que tu mets un coup de batte ? Ou un coup de batte ou un coup de batte mais je t'avoue que le feu qu'il est aussi calme Pour 3000€ la coup de batte ça sera suffisant Ouais ? Ah bah je lui ferai un gros bosse alors je vais le casser les deux genoux tu vois ? Ouais le bosse sur la tête tu vois ? Ouais j'opinne ce que c'est une bonne idée oui C'est pas comme si tu avais couillé 300 000€ Non mais ça me fait quand même mal tu vois j'avais pas beaucoup de sous et il m'a baissé 3000€ alors que j'ai toujours été respectueux envers lui Je lui ai jamais fait de coup bizarre Il a donné un pochon à John parce que John il lui a pas rendu toi tu lui as proposé de lui donner 3000€ ? Non je lui ai proposé de lui payer le pochon Et Louis il m'a dit le pochon c'est 3000€ Pas ta l'histoire A la base il m'a dit c'est 4500€ mais il m'a dit vous que c'est toi et je t'en demande de moins C'est de la langue puisque moi je connais un pochon de 2 mètres c'est moins de 100€ Je sais j'ai ou l'information mon frère il m'a donné tu vois c'est pour ça que je vais lui casser la tête Hier l'histoire tu vois c'est que moi j'ai demandé à John de me donner son avis sur cette personne tu vois parce qu'on pensait au recrutement et je me suis dit Taisez vous 30 secondes je vais essayer de l'appeler Attends attends tu vas faire ça après on finit la discussion Alors tu vois moi je me suis dit je le sentais pas ce mec tu vois J'ai parlé un peu avec lui je le trouvais trop enigmatique mystérieux tu vois j'avais un peu de mal avec lui Du coup je demandais à Johnny de se faire une opinion et s'il avait la même que moi je voulais pas de lui dans la team tu vois Et du coup Johnny il m'a dit la même chose qu'il pensait la même chose que franchement c'est pas une bonne recrutement C'est moi qui ai fait problème tu vois c'est moi qui ai fait problème je lui ai fait confiance et il m'a baisé la gueule en fait J'ai insisté auprès de John pour que Johnny le laisse tranquille tu vois Voilà mon frère tu vois il a été dupé par Antoine ça veut dire que tu vois il a pas écouté l'équipe tu vois et il était convaincu que celui là tu vois il pourrait Il serait sérieux Après tu vois tout en parlant il m'a expliqué cette histoire de maître et quand il m'a dit à quel prix il a dédommagé son copain Non il s'est un peu mon copain j'ai voulu casser la tête Je l'ai dit mais putain mon frérot Tu as pris un vrai bras dans le cou tu vois A 3000 euros le pochon putain de merde Et t'as mis t'as mis cher tu vois Alors du coup voilà je crois c'est un peu le manque de respect à mon frère tu vois Et en même temps s'il manque de respect à mon frère il manque de respect à tout le clan tu vois Donc on va lui donner une bonne petite leçon Mais je laisse mon frère gérer ça il est assez grand pour organiser toutes les choses de son côté Moi je vais lui donner ce qu'il faut dans les mains pour qu'il fasse comprendre qu'il doit plus jamais se foutre de sa gueule comme ça Et voilà alors nous on sera là juste en spectateur tu vois de tout ça pour être sûr que tout se passe dans les bonnes conditions Mais voilà c'est mon frère qui va gérer cette affaire avec lui Maintenant je sais pas parce que Johnny je sais qu'il avait vraiment Il a envie de lui faire un petit peu la peau je sens Et je voulais lui laisser ce plaisir en guise d'excuses tu comprends Le problème c'est que Johnny il va être là seulement dans 30 minutes Je vais essayer d'appeler je vais essayer d'appeler Antoine et on va voir s'il est en ville S'il est pas en ville c'est niqué On remettrait ça plus tard C'est ça s'il est pas là ce soir on fera ça demain soir J'essaye de l'appeler tais toi S'il tout plaît Allez les gars j'espère qu'il va répondre J'en doute fort Je pense qu'il est pas en ville hein Moi je pense qu'il est là mais que tu vois il... Il se doute Mais il se doute de quoi ? Il m'a baisé la gueule Il peut se dire qu'il va encore me baiser la gueule tu vois Ouais je vois Il me prend pour un pigeon tu vois De toute façon je mettrai la main sur lui tôt ou tard au point de cambriolage Il me répond pas il me répond pas mais je peux te garantir que ce n'est que partie remise Plus il va attendre plus je vais lui faire mal tu vois Si tu n'arrives pas à la convoquer c'est clair que je mettrai le grappin dessus au point de cambriolage Oui il fait, il fait, il a essayé de m'embrigader dans un cambriolage une fois Ca a foiré, ça a fait de la merde, il a pas pris les bonnes informations C'était pas indiqué machin bidoul Donc je sais qu'on peut le trouver là-bas tu vois Je posterai pas Peut-être même, peut-être même que ce soir on peut le trouver là-bas tu vois On va aller faire un tour Je passe le rouille charbonne Surtout qu'il sait même pas que j'ai mon voiture Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que si je lui enlève tout J'ai pas voulu la monnaie tu vois Si Romano tu te doutes bien que moi je veux pas tout le temps me déplacer là-dedans Romano Non moi il connait pas mon voiture Ca veut dire que je peux le faire monter dedans Il se doutera de rien Moi je veux mettre mon coulo dans le bannier de luxe Après oublie pas que t'as une voiture de place Donc nous on sera pas là, ou alors on sera derrière Bah j'allais le fou dans le coffre Mais c'est pas grave toi Taz tu peux prendre une de mes banniers avec moi Et Tony tu as quoi ? T'as l'autorisation du coup pour travailler sur l'opium ? Si si moi alors c'est ça, on va parler aussi des choses sérieuses Moi maintenant tu vois j'ai l'autorisation tu vois pour travailler sur l'opium Est-ce qu'on gagne ? Maintenant tu vois ce circuit là tu vois il est dirigé par la Castellan Ces informations devraient rester entre nous évidemment Oui mais ça je savais déjà Après au dessus de la Castellan il y a un autre groupe dont je pourrais pas prononcer le nom ce soir Mais le deal c'est que nous on va payer notre passage Le deal c'est qu'on aura l'autorisation de travailler là-bas pendant 15 jours Et pour 30 000 Il faudra renouveler c'est ça l'idée ? Pour 30 000 chacun Après voilà c'est un circuit toi tu le connais Tu le connais tu sais que c'est Bah il le connait aussi hein Tu sais que je suis venu avec toi Non mais voilà mais je veux dire Taz il a déjà vu Oui mais lui il travaille il est dessous moi j'ai fait que le chauffeur je comprends ce que tu veux dire Donc on va dire avec un run tu vois c'est déjà payé Tu vois le temps de passage après tu es tranquille 15 jours et là tu risques pas problème tu vois Donc ça tu as parlé avec la Castellan en personne Ah je parlais avec le chef de la Castellan en personne 13 000 les paroles que j'ai payé J'ai 13 000 sur le compte J'ai 13 000 sur le compte Pour qu'on doit plus payer du tout tu vois Le business Alors que j'ai payé les réparations de la caisse On charbonne parfois Je paye la peinture de la bagnole Tu vois Notamment moi Notamment moi je suis un levé tôt Vous savez bien que moi je suis un levé tôt Et voilà Donc je suis un coucher tard et un levé tôt Tu vois C'est un peu l'avantage que j'ai par rapport à ça C'est que je lui ai proposé moi de faire le nettoyage de la zone De toutes les petites fripouilles qui traînent là bas Et qui payent pas le droit de passage Ok ? Parce que nous je l'ai expliqué Nous on a déjà les armes On est capable de faire le nettoyage pour lui Et en contrepartie Je crois que Théo il est pas en ville non plus Ouais Théo il est pas en ville Je vais essayer vite fait de rappeler le Mister On va voir s'il répond Il me répondra pas Ah Putain Ça nique la scène Ça fait chier Il n'y a pas tout le monde Il n'y a pas tout le monde Il n'y a pas tout le monde Qui fait les rennes de l'opio Tu le sais toi Il y a toi Il y a moi Il y a peut-être Johnny Mais après je sais pas si Pablo et tout ça Et il va être trop chaud de faire ça Ok ? Donc je vais ça Ça va nécessiter qu'on fait la réunion ensemble Pour voir qui est intéressé à aller là bas En fonction de ça Je vais donner les noms Mon frère De qui va aller là bas Il faudra que tu me donnes le numéro du chauffeur Quel chauffeur ? Celui que je t'ai présenté hier Que je puisse l'appeler Ah si 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 Renec Oui Fenec Oui Fenec Voir si on peut faire affaire avec lui tu vois Tu veux pas qu'on fasse une espèce de tenue ? Si si Herman On va faire une espèce de tenue Tu vois après le mieux Le mieux franchement quand tu vas là bas Tu t'habilles en tenue de guerrilla blanc Ok ? Ok C'est pour ça je te propose qu'on fasse une tenue Comme ça on met la même Comme ça ils savent que c'est nous Tu vois ce que je veux dire ? Ouais c'est ça On va faire une tenue Mais là bas il faut respecter de s'habiller en blanc Comme ça ils voient qu'on a déjà une information importante Parce que tout le monde ne sait pas ça Tu vois Donc déjà Vous croire qu'on fait partie de la Castellan non ? Non 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 Il faudra être toujours cash avec eux tu vois Donc il faudra expliquer que vous faites partie du groupe de Tony Ok ? Et voilà tu lui diras que Je vais te donner un mot de passe là bas Un nom de code qu'il faudra donner tu vois Pour être tranquille quand tu vas être dans la zone Ok ? En fait même Ce qui va se passer c'est que C'est même pas comme ça que ça va se passer C'est que je vais vous donner un reddit Ok ? Et quand vous allez être contrôlé là bas sur le reddit Il suffira simplement de De contacter les personnes qui ont sur le reddit Qui appartiennent à la Castellan Ok ? Et eux ils donneront l'accord Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est sur le reddit Tu comprends ? Ouais Donc le deal est pour être reconnu C'est comme ça Et après tu vois Quand on aura charbonné là bas Quelques jours Ils vont nous connaître Je pensais de tranquille le flot en vrai L'avantage de faire ça c'est du flot On pourra charbonné même à cette heure-ci si on veut Il y a du flot un peu c'est cool Donc même le soir tu vois Moi je pouvais faire le run ce soir Je l'ai pas fait parce que je pensais qu'on allait C'est du coup d'Antoine Mon frère on a déjà bien charbonné tout à l'heure Si si mais moi tu comprends pas moi Oui je sais toi besoin de plus toujours plus Voilà t'as compris Donc tu vois moi c'est pour ça Qu'est-ce qui m'intéresse c'est pouvoir charbonné le matin Le midi le soir A chaque fois que je le veux je vais pouvoir y aller Ok Et alors toi Taz tu vas être le premier Pour qui je vais demander aussi le droit de passage Ok Donc voilà je te donnerai toutes tes informations Parce que demain j'ai encore rendez-vous avec le chef Parce que là aujourd'hui j'avais des problèmes Il y a des gens Tu me les donnes sur l'entraîneur L'entraîneur de toute façon tu m'ajoutes et puis tu m'envoies J'ai une question Est-ce que ça vous dirait nos petits ovérés tous les trois On va au peuple irlandais dont tu m'as parlé Boire un petit coup Allez allez si tu veux c'est vrai Le peuple irlandais ça fait un moment on y peut aller Taz tu vas en moto ou tu montes avec quelqu'un ? Bah Parce qu'on va prendre l'autoroute donc euh Ouais je vais le plus vite que vous de toute façon Oui c'est pas faux c'est pas faux Mon frère tu prends ton voiture ou tu veux venir avec moi ? Je préfère prendre de voiture Herman Ah tu l'as trouvé dégueulasse en fait ? Non 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 je l'aime bien ta voiture Bah oui mais pour toi c'est pas une voiture de luxe alors que si c'est une voiture de luxe hein Oh je crois y'a la voiture d'Oka 2000 hein Attendez faut que je remette mon chapeau j'ai froid Je me sens mieux Attendez je sors mon voiture Marchez Il va falloir que je fasse un deux tours à l'essence on se rejoint à la station ? Euh ouais ouais bah moi c'est intéressant Mets toi sur ça là qu'il y a juste avant l'autoroute Hé Bobby et toi tu es sur la radio ? Moi t'as vu sur la radio ? Moi je suis déjà Eh Bobby ? t'es sûr que c'est ouvert le pub je sais pas c'est mon frère que m'on a parlé je sais pas moi je suis pas sûr dis moi mon plus tout ceci il est ouvert le pub je sais pas herman j'ai pas d'informations on va aller voir mais d'abord je dois passer à la station de service d'accord je te suis moi aussi c'est pareil allez les guys let's go piloter un peu on va aller faire le plein de la caisse on va aller à la station de service on va refaire le plein de taf oh oh uh oh oh